Par exemple, sur une unité de quantité qu'on utilise en chimie qui s'appelle la molle. Donc la molle, tu sais, c'est juste une façon de compter. C'est comme par exemple, je dis une douzaine. Donc une douzaine, par exemple, d'œuf, c'est égal à 12. Et en fait, de la même façon, une molle, c'est égal à 6,022 10 puissance 23. Sauf que tu vois, on ne dit pas une molle d'œuf, parce que c'est vraiment énorme, 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 énorme. Et en fait, cette molle, on l'utilise justement parce qu'on doit quantifier des quantités d'atomes. C'est hyper pratique, d'atomes ou de molécules d'ailleurs. Parce que tu vois que des atomes ou des molécules, on en a vraiment beaucoup, beaucoup. Quand tu prends une cuillère de sel que tu mets dans l'eau, il y a plusieurs molles d'ions dans ton verre d'eau. Donc c'est vraiment pour ça qu'on la définit comme ça, parce que c'est très, très pratique. Et donc en fait, cette unité de molles, elle est extrêmement pratique parce que du coup, on a référencé plein de choses relatives à une molle de molécules ou d'atomes. Et donc par exemple, si je te dis, je te donne une molle d'atomes, donc une molle de, par exemple, carbone, on va dire, de carbone. Et bien, grâce à cette donnée, il suffit que tu regardes dans le tableau périodique et tu sauras me dire combien de grammes de carbone ça correspond. Alors, on prend le tableau périodique. Et donc ce qu'on voit, c'est que, donc si je regarde comment lire mon tableau périodique, je vois qu'en fait, en haut à gauche de chaque case, j'ai ce qu'on appelle la masse atomique relative. Et en fait, c'est la même chose que la masse molaire. Et d'ailleurs, ce tableau périodique, il te donne aussi le nombre atomique. Et si tu regardes, il y a un rapport entre le nombre atomique et la masse atomique relative. C'est environ deux fois. Tu vois, par exemple, 4, ça te fait 9. A peu près, enfin, l'ordre de grandeur du double, quoi, si tu veux. Pour le carbone, si c'est 12. Pour l'azote, 7 et 14. Pour quoi d'autre ? Voilà, pour le cobalt, 27 et presque 58. Donc en fait, tu vois que c'est à peu près vrai. Mais pas tout le temps. Et en fait, ça, ça s'explique par le fait que le nombre atomique, eh bien, c'est le nombre de protons dans le noyau de l'atome. Et si on simplifie, tu sais que finalement, la masse d'un atome, elle est principalement concentrée dans son noyau. C'est-à-dire que les électrons sont extrêmement légers. Et que le noyau d'un atome, eh bien, il est concentré, il est composé, pardon, environ du même nombre de protons et de neutrons. Alors après, il y a des cas où ça diffère, il y a les isotopes, etc. Mais si on ne rentre pas là-dedans, eh bien finalement, je vois que pour le cadre du bord ici, je peux faire l'approximation qu'il contient... Donc je sais qu'il contient 5 protons dans son noyau. Et je fais l'approximation qu'il contient environ 5 neutrons. Et donc, et comme en unité de masse atomique, eh bien, un neutron, un proton, ça pèse environ 1. Finalement, tu vois que je me retrouve avec une masse atomique relative d'environ 10. Et il se trouve que cette masse atomique relative correspond à la masse molaire, c'est-à-dire au nombre de grammes par mol. Donc finalement, ce rapport-là, il est pratique parce qu'il te permet facilement d'avoir une idée de l'ordre de grandeur de la masse molaire, même si on retient que ce n'est pas rigoureusement quand même exact. Et donc, je vois que pour mon carbone, eh bien, c'est environ 12. Donc, ça veut dire que ici, eh bien, j'ai 12 grammes de carbone dans une molle de carbone. Et donc finalement, tu vois, ça va me permettre vraiment, une fois que j'aurai par exemple N molles de carbone, de savoir comment je passe en grammes ensuite grâce à cette masse atomique relative ou à cette masse molaire. Alors, donc maintenant, tout ça, donc si c'était vraiment une aparté, ça va nous permettre vraiment de définir la vraie loi des gaz parfaits, la façon, on va dire, son écriture la plus commune. Donc si je reprends, on avait dit que PV, le produit PV, c'est égal à une constante, donc on va appeler C1, fois l'énergie cinétique totale du système. Et donc, j'avais aussi dit que si on prend une deuxième constante, eh bien, c'était, oula, c'était aussi égal à une deuxième constante, fois le nombre total de molécules dans mon système, fois la température. Puisque la température, c'est une mesure de l'énergie cinétique par molécule. Donc, finalement, maintenant, je dis que ça, je peux l'exprimer en fonction du nombre de molles de molécules, au lieu d'avoir un nombre. Et donc, c'est une constante, donc une troisième constante, fois, donc fois, petit n, qui lui est en molles, fois la température. Et alors là, je vais l'écrire un peu différemment. On va écrire, donc, que tout ça, finalement, ça peut s'écrire PV égale le petit n en molles, R, donc la constante de l'appeler C3, je l'appelle RT. Et c'est ça, la loi des gaz parfaits de la manière la plus commune, c'est PV égale nRT. Et alors, s'il y a une chose que tu dois retenir, vraiment, dans tout le cours de thermodynamique, c'est cette loi. Ça va te permettre quasiment de tout résoudre. Enfin, j'exagère un peu, mais en tout cas, si tu ne le sais pas, tu vas être très très vite embêté. Et donc, il te manque, finalement, tu vois qu'à savoir R, parce que PV et T, c'est les données de ton problème, et donc R, c'est quelque chose qu'on a mesuré. Et donc, si je l'écris ici, donc R, on l'appelle la constante universelle, des gaz parfaits. Et alors, R, c'est égal à, donc là encore une grandeur à retenir, 8,31 joules divisé par des molles. Et donc, ça, vraiment, c'est quelque chose d'important. Et alors, si on fait une petite analyse dimensionnelle rapide, on voit, effectivement, que ça, c'est des joules, on a dit. Ça, c'est des molles. Et ça, c'est des kelvin. Donc, on a bien des joules divisé par des molles fois des kelvin. Donc, ben voilà, on a écrit, enfin, cette loi des gaz parfaits dans son écriture classique, et on a défini la constante universelle des gaz parfaits, qui permet de relier le produit PV au produit NT. Et donc là, on va s'arrêter là, et on va appliquer tout ça dans les prochaines vidéos. Et donc, on va s'arrêter là,